Qu'est-ce que la connaissance soit un bien commun ? Qu'est-ce que la connaissance est un bien public que personne ne peut s'approprier pour des intérêts privés, mercantiles et personnels ? Aïe, 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 aïe. Imaginez ceci. Que tous les dispositifs médicaux soient confiés à l'OMS. L'OMS a été créé une année avant la Déclaration des droits de l'homme. Et si on suit, si on lit les statuts de l'OMS, c'est exactement ça. Nous, on demande d'avoir toute la connaissance sur les dispositifs médicaux pour en faire profiter tout le monde. C'est très bien. Enfin, comme on sait, on ne leur laisse pas tout à fait toute la liberté qu'il faudrait pour pouvoir faire mieux. Mais est-ce que ce serait possible ? Mais vous voyez, toute ma vie, moi, j'ai été payé par l'argent des impôts. Jamais il n'a été question de breveter quoi que ce soit. Moi, je verrais tellement bien que ces magnifiques équipes de recherche de Novartis qui font des travaux formidables pour développer des très bons médicaments, eh bien, voilà, ils sont payés, entretenus, financés par l'OMS et ils travaillent pour l'OMS et non pas pour se lutter entre eux, pour savoir qu'il y aura le premier brevet. Voilà, ça, c'était ce que je racontais à Stockholm et les gens étaient contents. C'était quand même, c'était pas très souvent qu'un prix Nobel vient mettre des choses comme ça dans son discours. Mais c'est pas fini, vous comprenez, ma voix, je l'ai toujours et je continue de l'exercer. Maintenant, nous vivons dans l'excès. Et nous vivons dans l'excès d'une manière incroyable, tant et si bien qu'en 50 ans, 100 ans, comme on veut, on a foutu en l'air notre climat, mais pas qu'un peu. Ce qui se passe avec notre climat, c'est vraiment, vraiment dramatique. On va droit dans le mur. Si on continue comme ça, deux, trois décades, notre civilisation ne pourra pas continuer. On ne pourra pas continuer quand on aura un demi-milliard de réfugiés climatiques. On ne pourra pas continuer quand les tornades seront tous les jours ou tous les trois jours. On ne pourra pas. Et il faut sortir de ça. Et pour ça, il faut sortir du carbone dans les 20 ans. Dans les 20 ans, il faut avoir arrêté de brûler du carbone, fini les bagnoles, loin, fini le chauffage de morge par le gaz naturel. 20 ans. 20 ans, c'est possible. C'est facile. C'est facile, mais il faut vouloir. Imaginez que les ressources non renouvelables soient un bien commun. Imaginez que la terre soit notre bien commun. Imaginez qu'ensemble, nous sauvons notre climat. Imaginons que, ensemble, nous sauvons notre civilisation. C'est de ça qu'il se dépend. Et nous, dans cette salle, nous ne sommes pas les plus jeunes, en moyenne. Mais il existe, par exemple, un très beau mouvement qui s'appelle « Grands parents pour le climat » parce que nous, nous avons quelque chose à dire. Nous aussi, nous avons quelque chose à pousser afin que nos enfants n'aient pas à nous dire « salauds ». Sous-titrage Société Radio-Canada